Voici une mini-plaquette Boost qui pourrait simplifier l'implémentation de circuits utilisant des plus hautes tensions. Elle utilise une puce MC34063, un classique. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Ça faisait un bon moment que je n'avais pas présenté de mini-plaquettes. Je renoue avec mes habitudes aujourd'hui et vous propose cette mini-plaquette convertisseur CC-CC Boost assortie ajustable qui peut produire une tension aussi élevée que 380 volts CC. Cette mini-plaquette est donc utile pour des applications particulières où une tension élevée à courant faible est requise, comme sur les affichages néons, les Nixie, les VFD, les tubes à vide d'œil magique, etc. Je vais vous expliquer la topologie du circuit et je vais bien sûr faire quelques essais pour vérifier son fonctionnement. Alors, lançons-nous sans tarder! Cette mini-plaquette conversion DC-DC Boost à haute tension, je me la suis procurée sur AliExpress, mais j'imagine que c'est disponible sur d'autres sites de vente en ligne aussi. Alors, elle coûte environ 5 $, donc c'est un prix qui est quand même raisonnable pour obtenir de la très haute tension. On va appeler ça de la très haute tension. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Justement, on nous dit qu'en l'alimentant de 9 à 12 volts sur son entrée, elle peut produire des tensions entre 80 et 380 volts. On va vérifier ça, c'est très haut. Alors, on nous dit aussi par contre que plus la tension est élevée, plus la puissance de sortie est faible. Et aussi, plus le rendement est faible. C'est attendu d'une mini-plaquette qui a une variation sur la sortie aussi grande, donc qui n'est pas optimisée pour une tension et un courant en particulier. C'est attendu que l'efficacité va varier beaucoup d'une condition à l'autre. Alors, on nous dit que lorsque la tension de sortie est de 350 volts, que le courant maximum qu'on peut produire est 4 milliampères. Lorsque c'est 170 volts, la sortie, on monte à 25 milliampères. Et parlant d'efficacité, lorsqu'on est à 170 volts, pour un courant de sortie de 10 milliampères, l'efficacité est de 65 %. Ce n'est pas très élevé. Normalement, pour le découpage, on s'attend à être dans les 80 % et plus, mais comme je vous expliquais, c'est difficile d'optimiser un circuit pour une si grande variation de charge. Cette mini-plaquette est conçue autour de la puce MC34063, qui est une puce omniprésente depuis quand même passablement longtemps. Alors, c'est une puce qui peut faire autant BOK, donc abaissement de tension, BOOSE, donc élévation de tension, et même, on peut construire un inverseur de tension, donc produire une tension négative à partir d'une tension positive. C'est une puce, bien sûr, qui travaille au niveau CC. Bon, la puce inclut toutes sortes de caractéristiques intéressantes. On peut l'alimenter entre 3 et 40 volts. On peut même l'éteindre si on veut, et sa consommation d'énergie est très faible. Il y a un circuit pour limiter le courant, donc contrôle du courant de sortie. Le transitoire interne qui passe le gros du courant, qui fait le découpage, peut aller jusqu'à 1,5 ampère de courant. On peut le rendre ajustable, ce circuit, et on peut le faire découper jusqu'à 100 kHz. Alors ça, c'est les caractéristiques principales. C'est une puce qui est quand même assez polyvalente. Nous, bien sûr, l'application qu'on a, c'est une application de BOOSE, mais à très haute tension. Cela dit, pour les différentes applications, incluant la version BOOSE, ON Semiconductor, le fabricant de la puce, ils ont publié une note d'application, la AN920D, que vous allez trouver, bien sûr, en tapant ceci, dans un moteur de recherche, et qui nous montre la théorie et les applications de la puce 34063. Et on explique très bien, dans cette note d'application, la façon de mettre en route cette puce, et bien sûr, la comparaison avec un régulateur linéaire. Mais on a toutes sortes de configurations qui nous sont montrées, avec le fonctionnement, comment dimensionner les condensateurs à l'entrée, à la sortie, la bobine, les diodes, le transistor. Tout est expliqué ici, avec de relativement 5 calculs, vous pourriez concevoir à partir de zéro, une configuration de découpage, si vous ne voulez pas simplement vous calquer, d'une configuration déjà faite. Donc, note d'application très intéressante. Maintenant, notre application à nous, c'est une application de boost à haute tension. J'ai trouvé ce circuit qui est à 95 %. Je le crois bien, là. Le circuit qui est monté sur notre mini-plaquette. Alors, la topologie est conventionnelle. C'est du classique. La seule chose, c'est qu'on y a ajouté un transistor extérieur pour faire le gros du travail. Puisqu'on travaille à des hautes tensions, on ne travaille pas avec les transistors intérieurs de la puce. Alors, à gauche, on a ici la résistance. Ici, on a mis, on suggère, 0,1 ohm pour mesurer le courant en entrée et donc calculer, bien sûr, indirectement, le courant en sortie. Et tout ça, le but, c'est de limiter le courant pour protéger la puce. Il y a, bien sûr, du filtrage aussi de l'entrée, du filtrage grossier, le capacitif. Bon, dans une configuration boost, la bobine est en série entre l'entrée et la sortie, comme ceci. C'est donc dire que lorsqu'on éteint la sortie, l'entrée, donc la tension qui est appliquée ici, va se retrouver quand même à la sortie. Il faut comprendre cela. Ceci dit, notre mini-plaquette n'a pas le contrôle. On ne peut pas éteindre la puce tout en laissant une tension en entrée. Mais si la puce ne démarre pas, mais qu'on applique une légère tension ici, il faut savoir qu'elle va se retrouver à la sortie. C'est le prix à payer pour la configuration simple boost. Alors, on utilise un MOSFET dans cette configuration. C'est un MOSFET de 400 volts qui va permettre de découper ici la tension, bien sûr. Ce MOSFET est poussé par deux choses, une diode et un transistor. Pourquoi? Bien, d'abord parce qu'on utilise la sortie qui, normalement, est découpée avec un rapport cyclique. Et si on veut protéger ce rapport cyclique et non pas l'inverser, comme c'est souvent le cas lorsqu'on met un transistor externe et qu'on pousse sur la grille, on va se trouver à inverser le rapport cyclique, le signal est inversé, bien, on utilise ce transistor ici et cette diode pour faire l'équivalent d'une inversion. Lorsque le signal est haut, donc le transistor interne conduit, bien, c'est la diode qui va venir polariser le transistor et qui va venir fermer ici le chemin, donc pour charger la bobine. Et lorsque le signal de découpage est bas, bien là, c'est le transistor ici qui va être polarisé à travers cette résistance qui va venir décharger la grille et qui va ouvrir le transistor de sorte que la bobine va venir ici sur la sortie pour charger le condensateur. Alors, c'est le principe de fonctionnement à travers un transistor de puissance externe. Il y a une autre diode ici sur la sortie. La diode, bien sûr, permet au circuit de charger le condensateur, mais lorsque le transistor se ferme, à ce que le condensateur ne vienne pas se vider dans le transistor. Et il y a du filtrage capacitif grossier et de haute fréquence sur la sortie. Tout ça pour glisser. Mais c'est un circuit qui a des lacunes au niveau du filtrage en sortie. Normalement, on devrait avoir du filtrage inductif série aussi. Certainement, au minimum, une bobine ici pour filtrer. On ne l'a pas. Donc, ça dépend des applications, bien sûr, sur lesquelles on veut utiliser ce circuit. Mais il faut se rappeler que ce n'est pas très, très lisse ce qui sort ici. Au niveau de la détection de la tension de sortie, puisqu'il y a régulation avec cette puce, on utilise ici un diviseur résistif vers la masse. Et donc, on prend un échantillon de la tension, mais plus faible. Et on l'envoie, on le retourne dans la broche de feedback, donc rétroaction, pour que la puce puisse varier son rapport cyclique en sortie pour réguler la tension ici. Dans notre circuit, il y a aussi un potentiomètre qui a été ajouté en série pour pouvoir ajuster la sortie, la tension de sortie. Mais sinon, c'est le principe simple de diviseur en sortie pour venir renvoyer cette tension sur le circuit. Ici, le condensateur de 470 picofarad dicte la fréquence de découpage. Voici donc à quoi ressemble cette mini-plaquette qui, soit dit en passant, vient avec deux câbles, un pour l'entrée, un pour la sortie avec les bons petits connecteurs. Alors, c'est une petite plaquette assez contenue, quand même assez petite, compte tenu de la puissance qu'elle peut fournir. Et bien sûr, à tout en rire, tout en heure, la puce MC34063 qui est juste ici. Ce qu'on voit de très gros aussi, c'est évidemment le MOSFET, IRF740. On a aussi la bobine qui fait le gros du travail du boost, et dont la valeur n'est pas visible, malheureusement. On ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. Alors, si on regarde maintenant du côté de l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a notre entrée ici avec une LED et une résistance pour le mutil courant dans la LED, un condensateur de filtrage, de lissage en entrée, il y a la résistance ici qui est une résistance pour mesurer le courant. Donc, tout le courant d'entrée va passer dans cette résistance et la puce peut stopper si le courant excède un niveau prédéterminé par la valeur de la résistance ici. Alors, ce courant-là passe, bien sûr, dans la bobine, dans le MOSFET, s'en va en sortie, lissé, filtré par ce condensateur qui est un condensateur de 400 volts, celui-ci. Alors, tout ce qui est du côté à partir de la bobine, MOSFET, condensateur de filtrage, il faut que ça puisse soutenir une tension jusqu'à 400 volts, puisqu'on nous parle de plus de 300 volts de tension d'opération. Il y a, pour commuter notre MOSFET, un autre petit transistor qui est un 2N3906 PNP qui, lui, vient, bien sûr, attaquer la grille du MOSFET. Et il y a une petite diode aussi, qui travaille, elle, aussi, pour attaquer le MOSFET. Et pour accompagner ce petit transistor, il y a une résistance ici qui est sur le collecteur du transistor. Maintenant, en sortie, ce que je n'ai pas mentionné, c'est, bien sûr, une méthode pour aller renifler, c'est quoi, la tension de sortie. Et ce sont les deux résistances que vous voyez au bout de mon doigt, ainsi que ce potentiomètre qui sont branchés en série, tous les trois. Et une tension ici est envoyée à la sortie du potentiomètre vers la puce 34-0-63. Et c'est ainsi que la puce va moduler son rapport cyclique sur le découpage, donc sur les transistors, pour ajuster la tension ici selon ce que le diviseur résistif a été ajusté. Alors, c'est le principe général de la plaquette. Du côté inférieur, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a que des indications qu'ici, c'est l'entrée, on nous dit entre 9 et 18 volts, juste ici. Et la sortie, c'est ça, haute tension, HV high voltage. Bon, on note que, du côté de la sortie, ils ont augmenté l'écartement du plan de masse volontairement, puisqu'on va quand même assez élever en tension. Alors, tous les nœuds du circuit qui sont exposés à de la haute tension ont eu leur plan de masse ouvert un peu plus. Et c'est la même chose, oui, regardez la broche du MOSFET en sortie, avec la piste, c'est définitivement plus dégagé. Alors, ça, c'est bien sûr, comme je vous mentionnais, pour éviter qu'il y ait arc électrique. Donc, on a pensé à ce petit détail. Alors, c'est un circuit qui n'a pas beaucoup de protection, on va se le dire, protection pour le surcourant, mais c'est à peu près tout. Alors, c'est un circuit de base qui, je présume, va bien fonctionner. Attention, lorsque vous brancherez vos câbles, assurez-vous de bien utiliser le bon câble au bon endroit. Les deux câbles ne sont pas identiques, ils sont en fait miroir l'un de l'autre. Vous voyez le câble d'entrée ici? Le plus est sur le rouge. Si je prends ce câble d'entrée, je vais le mettre sur la sortie. Et oui, le plus se retrouve sur le moins. Donc, faites gaffe, j'ai failli faire l'erreur, mais j'ai vu à la dernière seconde. Travailler sur un équipement utilisant ou produisant de la haute tension comporte des risques pour la santé. À moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous ayez les instruments appropriés, il vous est déconseillé de faire ces manipulations. Vous les faites donc à vos risques et périls. OK, alors j'ai fait mes branchements entrée-sortie. Je travaille sur un plan qui est isolé totalement, s'il vous plaît. Très important. En entrée, c'est moins grave, on y applique entre 9 et 12 volts. C'est donc des sondes, des pinces grabbers traditionnelles. En sortie, par contre, je suis allé avec l'artillerie lourde. J'ai utilisé des fils de sonde de multimètre, tout simplement. Donc, qui sont spécifiés à au moins 600 volts et ceux-là, je crois que c'est même plus haut que ça. Je crois que ça va jusqu'à 1000 volts. Un coquel en soi avec 600 volts, c'est bien correct. Regardez l'épaisseur du caoutchouc et regardez aussi les pinces alligataires ou crocodiles, c'est comme vous voulez. Regardez l'épaisseur du caoutchouc qui est fait justement pour isoler des beaucoup plus hautes tensions. OK, alors prenez des bonnes précautions s'il vous plaît et surtout, ne touchez pas à la plaquette durant son opération. La partie la plus évidente qui est risquée, c'est l'onglet du transistor qui est au drain et le drain, il est à la tension sortie. Donc, ne touchez pas jamais, jamais au drain. Oh, j'ai oublié de vous mentionner tantôt, lorsqu'on a regardé la plaquette de près, que le MOSFET a été placé pour qu'un dissipateur de chaleur puisse s'installer, peut-être passer un petit coup de lime, juste pour dire, mais sinon, c'est pas mal sur la bordure donc on pourrait, au besoin, je ne sais pas si c'est requis dans le circuit, mais on pourrait mettre un dissipateur de chaleur. On va abaisser le potentiomètre ou en tout cas, on va mettre le potentiomètre à mi-chemin. Donc, à mi-chemin, on va se situer probablement dans les 200 volts ou quelque chose comme ça qui risque d'être un endroit sécuritaire pour tout. alors on ne prendra pas de chance pour risquer le circuit. Alors, je vais appliquer 10 volts en entrée. Voilà, c'est fait. On est tout de suite à 148 volts donc on est, j'imagine, quelque part au milieu à mi-chemin. Alors, je vais descendre pour voir la tension minimale qu'on peut utiliser, qu'on peut atteindre. Alors, c'est 71 volts. Parfait. Alors, je vais monter le potentiomètre pour voir jusqu'où ce circuit va aller. Alors, je vais monter un petit peu plus vite. 112, 160, capable d'aller très haut, effectivement. 230, 240, 250. Évidemment, plus la tension va être élevée, moins la charge admissible sur le circuit sera élevée. Alors, je continue à monter. Je crois qu'on va dépasser est-ce que c'était 340, la spécification? Je vais, ouf, on est rendu à 400. OK. Alors, j'ai vu 388. Je me rends une deuxième fois à 393. Donc, vous voyez que l'ajustement ici permet d'aller beaucoup trop haut par rapport aux limites du condensateur et aux limites du MOSFET qui est spécifié à 400 volts. Donc, c'est deux pièces ici. Et il faut aussi se poser des questions sur la capacité qu'à la bobine. Je ne sais pas jusqu'où l'isolation sur le fil est suffisante. Bon, quoi qu'il en soit, attention, le potentiomètre permet d'aller plus haut que ce qui est spécifié et même pourrait mettre en risque le MOSFET et le condensateur. Moi, bien honnêtement, je ne dépasserais pas 320, 325 volts avec ce circuit compte tenu des limites du condensateur et du MOSFET. Alors, le circuit sous tension, je fais attention à tout ce que je fais. Alors, j'ai trois résistances de... Ici, j'ai 10K, 10K, 12K, donc 32 kOhm, 10 watts. Et je vais brancher la sortie qui est présentement réglée à 150 volts. Je vais la brancher sur la résistance tout simplement en venant ici avec ma main pour toucher le circuit. et ce qu'on veut voir, c'est ce que variation de la tension de sortie en fonction de la charge, parce que ça, c'est 4,7 milliampères de charge à 150 volts. Est-ce que la sortie va varier en fonction de cette charge qui est d'environ 20 % du maximum qu'ils autoriseraient à 150 volts ou en fait, c'était à 170 volts. Alors, je touche et comme vous voyez, il n'y a aucune variation, aucune variation perceptible de la sortie et j'ai bien vérifié en mettant un multimètre ici précédemment et il y a définitivement un courant qui circule dans la chaîne des trois résistances. Donc, la régulation semble très bonne. En tout cas, à ces niveaux de puissance, il n'y a pas vraiment de problème. Je pourrais venir toucher ici plutôt qu'ici, ce qui va diminuer bien sûr la résistance et donc ce qui va quand même augmenter le courant. Voir si ça a un impact à nouveau sur la tension de sortie. Alors, j'y vais très délicatement et je vais toucher la résistance ici, même si je pourrais mettre mon doigt là. Je vais venir toucher ici. Est-ce qu'il y a une variation? Oh, légère variation de 30 millivolts. 30 millivolts de variation pour ce courant ici. La régulation semble très, très correcte pour ces tensions. c'est certain que si je pousse à beaucoup plus haut, peut-être à 300 volts, peut-être la régulation va être un peu moins bonne. Il y a une limite de courant bien sûr qu'il faut respecter. Autre petite caractéristique à noter, j'ai mis la charge de 32 kilo ohms ici, 10 watts et lorsque j'augmente, ça ne se rend plus à 400 volts. Essentiellement, ça limite, vous voyez, je continue à augmenter, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. On est 210, 220, 223, 235, 237. J'ai vu un petit relant, non, c'est ça, 237 volts. À partir de 237 volts, le courant ici est suffisant dans les résistances pour que la puce détecte dans sa résistance de détection du côté de l'entrée, détecte une limite. donc refuse d'aller plus loin que le courant qui est présentement passant, donc 238 volts divisé par 32 kilo ohms, soit 7,4 milliampères. Donc, c'est vraiment sa limite. Donc, 7,4 et on sait que plus on monte et plus la limite de courant est faible et elle est basse. Donc, il faudrait que j'ajoute de la résistance ici si on voulait monter un peu plus haut en tension. Alors, la protection fonctionne. il y a une limite effectivement, il semble y avoir une limite. Est-ce que c'est que le rapport cyclique est à 100% déjà? C'est possible, mais la résistance ici de protection, elle est là justement pour protéger. Et je viens de vérifier la température maintenant que tout est éteint et c'est tiède. Les résistances ne s'inquiètent pas du tout. Le transiteur était tiède, donc je vous dirais peut-être 40 degrés Celsius, 45 degrés Celsius, quelque chose du genre après une ou deux minutes au courant maximum. Observons maintenant la forme d'onde sortie à l'oscilloscope, voir s'il y a du bruit résiduel. Alors, on est toujours à 150 volts, toujours la même charge que j'ai branchée de façon permanente ici et j'y ai branché ma sonde différentielle pour faire une mesure à l'oscilloscope. Le résultat à l'oscilloscope est ce que l'on voit ici. On est à 1 volt par division. On a environ 1 volt de bruit si on exclut les pointes, les crêtes qui, elles, nous amènent ça probablement plus à l'ordre de 4 ou 5 volts sur les crêtes. Ce qui est, je vous dirais, acceptable, mais vraiment pas assez propre pour une utilisation dans un contexte, par exemple, de radio ou des choses du genre. Il faudrait définitivement mettre du filtrage en aval de la sortie parce que tout ce qu'il y a, c'est un filtrage capacitif et ce n'est pas suffisant. Maintenant, pour dépendamment des applications, ça peut aller, évidemment. Au niveau de la fréquence de découpage, si on mesure entre deux crêtes ici, qui sont assez stables à l'écran, on constate que c'est 42 kHz lorsqu'on fait l'inverse de la distance ou de la période si vous voulez entre deux crêtes, c'est 42 kHz de découpage, ce qui est entre le 0 et le 100 kHz autorisé pour la puce. On note aussi que le découpage est intermittent, c'est-à-dire que la charge présentement de 4,7 mA n'est pas suffisante pour que le découpage se fasse en continu. La puce éteint occasionnellement le découpage parce que ce n'est pas requis de découper en continu pour maintenir la tension de sortie avec ce courant. Naturellement, avec une charge beaucoup plus grande, le fait que ces points disparaissent, ça, ça disparaîtrait. On aurait des pics en continu. Mais ça donne une bonne idée de la sortie. Ce n'est pas totalement propre, naturellement. on s'attendait à ce que ce ne soit pas super propre, mais c'est acceptable pour certaines applications. Il faut bien sûr se rappeler que cette mini-plaquette n'offre pas de sortie flottante. Tout est référencé à la masse entrée comme sortie. C'est correct pour beaucoup d'applications, mais il faut juste s'en rappeler. Côté sécurité. Alors, en conclusion, cette mini-plaquette fait le boulot. C'est une façon facile et peu chère de produire de la plus haute tension à courant faible. Impossible de se construire ce circuit, son équivalent, à moindre coût. Elle a donc sa place dans mon lot de mini-plaquettes de convertisseurs CCCC. Voilà pour aujourd'hui. Espérons que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à formuler un commentaire sous la vidéo si le cœur vous en dit. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501